Du Père Tancré, précis de théologie ascétique et mystique, chapitre 2, suite Marie, cause exemplaire Après Jésus, Marie est le plus beau modèle que nous puissions imiter. Le Saint-Esprit, qui, en vertu des mérites de son Fils, vivait en elle, en a fait une copie vivante des vertus de ce Fils. Aec est imago Christi perfectissima, quam ad vivum depincit spiritus sanctus Jamais elle n'a commis la moindre faute, la moindre résistance à la grâce, exécutant à la lettre le fiat micis secundum verbum tum, qu'il me soit fait selon ta parole. Aussi les Pères, en particulier Saint-Ambroise et le Pape Saint-Libère, la représentent comme le modèle achevé de toutes les vertus. Charitable et prévenante pour toutes ses compagnes, toujours promptes à leur rendre service, ne disant ou ne faisant rien qui pût leur causer la moindre peine, les aimant toutes et aimées de toutes. Qu'il nous suffise de rappeler les vertus signalées dans l'Évangile lui-même, d'abord sa foi profonde, qui lui fait croire sans hésitation les choses si merveilleuses que l'ange lui annonce de la part de Dieu, foi dont la félicite Élisabeth, inspirée par le Saint-Esprit, heureuse celle qui a cru. Ensuite sa virginité, qui apparaît dans sa réponse à l'ange, comment cela se fera-t-il, parce que je ne connais pas d'homme, qui montre sa ferme volonté de demeurer vierge, même s'il fallait pour cela sacrifier la dignité de mère du Messie. Enfin, son humilité, qui éclate par le trouble, la plonge, les éloges de l'ange, par sa déclaration d'être toujours la servante du Seigneur, au moment même où elle est proclamée mère de Dieu, par ce magnificat anima mea dominum qu'on a appelé l'extase de son humilité, par l'amour qu'elle montre pour la vie cachée, alors qu'en sa qualité de mère de Dieu, elle avait droit à tous les honneurs. Son recueillement intérieur, qui lui fait recueillir et ruminer silencieusement tout ce qui se rapporte à son divin Fils. Elle conservait toutes ses paroles et tous ses événements, les méditant dans son cœur. Son amour pour Dieu et pour les hommes, qui lui fait accepter généreusement toutes les épreuves d'une longue vie, et surtout l'immolation de son Fils au calvaire, et la longue séparation de ce Fils bien-aimé, depuis l'ascension jusqu'au moment de sa mort. Ce modèle si parfait est en même temps plein d'attraits. Marie est une simple créature comme nous, c'est une sœur, c'est une mère, que nous nous sentons portés à imiter, ne fût-ce que pour lui témoigner notre reconnaissance, notre vénération et notre amour. C'est d'ailleurs un modèle facile à imiter, en ce sens du moins que Marie s'est sanctifiée dans la vie commune, dans l'accomplissement de ses devoirs de jeune fille et de mère, dans les humbles soins du ménage, dans la vie cachée, dans les joies comme dans les tristesses, dans l'exaltation comme dans les humiliations les plus profondes. Nous sommes donc certains d'être dans une voie très sûre, quand nous imitons la Sainte Vierge, c'est le meilleur moyen d'imiter Jésus et d'obtenir sa puissante médiation. Marie, médiatrice universelle de la grâce Depuis longtemps, Saint Bernard avait formulé cette doctrine dans ce texte si connu. Sic est volontas eius qui totum na sabere voluit per Mariam. Telle est sa volonté que tout nous soit donné par la Vierge Marie. Il importe d'en préciser le sens. Il est certain que Marie nous a donné d'une façon médiate toutes les grâces en nous donnant Jésus, l'auteur et la cause méritoire de la grâce. Mais de plus, d'après l'enseignement de plus en plus unanime, il n'est pas une seule grâce accordée aux hommes qui ne viennent immédiatement de Marie, c'est-à-dire sans son intervention. Il s'agit donc ici d'une médiation immédiate universelle, mais subordonnée à celle de Jésus. Pour préciser davantage cette doctrine, disons avec le Père de la Broise que l'ordre présent des décrets divins veut que tout bienfait surnaturel accordé au monde soit accordé avec le concours de trois volontés et qu'aucun ne le soit autrement. C'est d'abord la volonté de Dieu qui confère toutes les grâces, puis la volonté de notre Seigneur, médiateur, qui les mérite et les obtient en toute justice par lui-même. Enfin, la volonté de Marie, médiatrice secondaire, qui les mérite et les obtient en toute convenance par notre Seigneur. Cette médiation est immédiate en ce sens que, pour chaque grâce accordée par Dieu, Marie intervient par ses mérites passés ou ses prières actuelles. Mais cela n'implique pas nécessairement que la personne qui reçoit ces grâces doivent prier Marie. Celle-ci peut intervenir sans qu'on le lui demande. Elle est universelle, s'étendant à toutes les grâces accordées aux hommes depuis la chute d'Adam. Elle demeure subordonnée à la médiation de Jésus en ces sens que Marie ne peut mériter ou obtenir des grâces que par son divin Fils. Et ainsi, la médiation de Marie ne fait que mieux ressortir la valeur et la fécondité de la médiation de Jésus. Cette doctrine vient d'être confirmée par l'Office et la Messe propres en l'honneur de Marie médiatrice, accordée par le pape Benoît XV aux églises de Belgique et à toutes celles de la chrétienté qui lui en feront la demande. On lit en note. Voici en quels termes son éminence le cardinal Mercier, dans une lettre du 27 janvier 1921, l'annonce à ses diocésains. Depuis plusieurs années, l'épiscopat belge, la faculté de théologie de l'université, tous les ordres religieux de la nation étaient en instance auprès du souverain pontife pour faire reconnaître authentiquement à la Sainte Vierge, mère de Jésus et notre mère, le titre de médiatrice universelle dans l'obtention de la distribution des grâces divines. Et voici que sa sainteté Benoît XV accorde aux églises de Belgique et à toutes celles de la chrétienté qui lui en feront la demande un office et une messe propre à la date du 31 mai en l'honneur de Marie médiatrice. Fin de note. C'est donc une doctrine sûre et que nous pouvons utiliser en pratique. Elle ne peut que nous inspirer une grande confiance en Marie. Conclusion La dévotion à la Sainte Vierge Marie ayant un rôle si important dans notre vie spirituelle, nous devons avoir à son égard une grande dévotion. Ce mot veut dire dévouement et le dévouement, c'est le don de soi. Nous serons donc dévots à Marie si nous nous donnons complètement à elle et par elle à Dieu. En cela, nous ne ferons qu'imiter Dieu lui-même qui se donne à nous et nous donne son Fils par son intermédiaire. Nous donnerons notre intelligence par la vénération la plus profonde, notre volonté par une confiance absolue, notre cœur par l'amour le plus filial, notre être tout entier par une imitation aussi parfaite que possible de ses vertus. Vénération profonde Cette vénération est basée sur la dignité de mère de Dieu et les conséquences qui en découlent. Nous ne pourrons en effet jamais trop estimer celle que le Verbe incarné révère comme sa mère, que le Père contemple avec amour comme sa fille bien-aimée et que le Saint-Esprit regarde comme son temple de prédilection. Le Père la traite avec le plus grand respect en lui envoyant un ange qui la salue comme pleine de grâce et lui demande son consentement à l'œuvre de l'incarnation pour laquelle il veut se l'associer si intimement. Le Fils la vénère, l'aime comme sa mère et lui obéit. Le Saint-Esprit vient en elle et y prend ses complaisances. En vénérant Marie, nous ne faisons donc que nous associer aux trois personnes divines et estimer ce qu'elles estiment. Sans doute, il y a des excès à éviter, en particulier tout ce qui tendrait à l'égaler à Dieu et à en faire la source de la grâce. Mais tant que nous la considérons comme une créature qui n'a de grandeur et de sainteté et de puissance qu'autant que Dieu lui en confère, il n'y a pas d'excès à craindre, c'est Dieu que nous vénérons en elle. Cette vénération doit être plus grande que celle que nous avons pour les anges et les saints. Précisément parce que, par sa dignité de mère de Dieu, par son rôle de médiatrice, par sa sainteté, elle surpasse toutes les créatures. Aussi, son culte, tout en étant un culte de du lit et non de l'attri, est appelé avec raison le culte d'hyper du lit, étant supérieur à celui qu'on rend aux anges et aux saints. Confiance absolue. Elle est fondée sur la puissance et la bonté de Marie. Cette puissance vient non d'elle-même mais de son pouvoir d'intercession, Dieu ne voulant rien refuser de légitime à celle qu'il vénère et aime plus que toutes les créatures. Rien de plus équitable, Marie ayant fourni à Jésus cette humanité qui lui a permis de mériter, ayant collaboré avec lui par ses actions et ses souffrances à l'œuvre rédemptrice, il est convenable qu'elle est une part à la distribution des fruits de la rédemption. Il ne refusera donc rien de ce qu'elle demandera de légitime et ainsi on pourra dire qu'elle est toute puissante par ses supplications. Quant à sa bonté, elle est celle d'une mère qui reporte sur nous membres de Jésus-Christ l'affection qu'elle a pour son fils. D'une mère qui nous ayant enfantés dans la douleur au milieu des angoisses du calvaire aura d'autant plus d'amour pour nous que nous lui avons plus coûté. Donc, notre confiance à son égard sera inébranlable et universelle. Inébranlable, malgré nos misères et nos fautes, elle est en effet une mère de miséricorde, mater miséricordier, qui n'a pas à s'occuper de justice, mais qui a été choisi pour exercer avant tout la compassion, la bonté, la condescendance. Sachant que nous sommes exposés aux attaques de la concupiscence, du monde et du démon, et la pitié de nous qui ne cessons pas d'être ses enfants même quand nous sommes tombés dans le péché. Aussi, dès que nous manifestons la moindre bonne volonté, le désir de revenir à Dieu, elle nous accueille avec bonté. Et souvent même, c'est elle qui, prévenant ses bons mouvements, nous obtiendra les grâces qui les exciteront dans notre âme. L'Église a si bien compris qu'elle a institué une fête pour certains diocèses, sous ce vocable qui semble étrange d'abord, mais qui au fond est parfaitement justifié, de cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. Précisément parce qu'elle est immaculée et n'a jamais commis la moindre faute, elle n'en a que plus de compassion pour ses pauvres enfants qui, eux, n'ont pas comme elle, le privilège de l'exemption de la concupiscence. Universelle, c'est-à-dire s'étendant à toutes les grâces dont nous avons besoin, grâces de conversion, d'avancement spirituel, de persévérance finale, grâces de préservation au milieu des dangers, des angoisses, des difficultés les plus graves qui puissent se présenter. C'est cette confiance que recommande si instamment Saint-Bernard. Si les tempêtes des tentations s'élèvent, si vous êtes au milieu des écueils des tribulations, jetez les yeux sur l'étoile de la mer, appelez Marie à votre secours. Si vous êtes balotté sur les vagues de la superbe, de l'ambition, de la médicence, de la jalousie, regardez l'étoile, invoquez Marie. Si la colère, l'avarice, les plaisirs de la chair agitent la barque de votre âme, regardez Marie. Si troublés par la grandeur de vos crimes, confus de l'état misérable de votre conscience, saisis d'horreur à la pensée du jugement, vous commencez à vous enfoncer dans l'abîme de la tristesse et du désespoir, pensez à Marie. Au milieu des périls, des angoisses, des incertitudes, pensez à Marie, invoquez Marie. Que son invocation que sa pensée ne quitte ni votre cœur ni vos lèvres et pour obtenir plus sûrement le secours de ses prières, ne négligez pas d'imiter ses exemples. En la suivant, vous ne vous égarez pas, en la suppliant, vous ne pouvez désespérer, en pensant à elle, vous ne pouvez vous égarer. Tant qu'elle vous tient par la main, vous ne pouvez choix, sous sa protection, vous n'avez rien à craindre, sous sa conduite, point de fatigue, et par sa faveur, on arrive sûrement au but. Et comme nous avons constamment besoin de grâce pour vaincre nos ennemis et progresser, c'est souvent qu'il faut nous adresser à celle qui est si bien appelée Notre-Dame du perpétuel secours. Sous-titrage Société Radio-Canada